Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, vous le voyez sur l'écran, on va tester ensemble le gameplay du nouveau jeu mobile My Hero Academia, mais avant ça s'il y en a qui découvrent la chaîne, qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner en mettant un petit cloche de notification sur toutes. Donc là vous le voyez sur l'écran, c'est la cinématique d'ouverture du PVP, au début on va aller tester les unités free to play du jeu, juste pour voir comment se joue le jeu, le gameplay, ensuite on ira voir un petit peu le PVP, je vais vous montrer comment on augmente les personnages, c'est juste histoire de faire un petit test, je l'ai essayé sur BlueStack, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent le télécharger sur Android, s'il y a des personnes qui savent comment faire sur Wii U, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'ai épinglé votre commentaire, il faut que ce soit le plus clair et net précis. Donc regardez la cinématique, avouez quand vous voyez ça, vous êtes content, moi j'avais joué un ancien jeu My Hero Academia, il avait fermé, donc c'était Smash Tab, j'avais surkiffé, et là nous revoilà directement avec un nouveau, j'espère qu'il va être bien, honnêtement j'ai joué quelques heures au jeu, et je le trouve plutôt bien, si je devais choisir entre BlueStack et version téléphone, je vous conseille fortement de jouer sur téléphone, c'est un peu plus simple, la prise en main en tout cas, vous le prenez en main plus rapidement sur téléphone que sur BlueStack à cause de la caméra, mais là vous regardez, là je joue sur BlueStack et vous allez voir que ça reste ok, mais il faut prendre un petit coup de main, donc là on est sur le premier personnage, donc c'est le Midoriya que vous allez avoir en commençant le jeu, c'est un gameplay corps à corps, ultra nerveux, vous allez regarder ça sur l'écran, c'est vraiment un truc de ouf, la petite première spé de la vidéo, vous allez voir que je vais mettre 3 spé dans cette vidéo, donc avec les 3 personnages, et bon pour des personnages free to play, il y en a quand même 2, les 2 suivants qui sont un petit peu meilleurs que celui-là, mais rien que mettre des gros coups de Smash, ça fait du bien, ça fait du bien un peu de changer de jeu, de se défouler, c'est vraiment un jeu pour se défouler, je sais pas s'il va avoir de global sur ce jeu, il me rappelle un petit peu One Piece Burning Will, je crois qu'il ressemble, quand vous vous déplacez dans le monde, parce qu'il y a un open world, vous pouvez un peu bouger avec le personnage, même s'il n'y a pas grand chose à faire dans l'open world, vous êtes libre de vous déplacer, vous pouvez accepter des quêtes, je crois qu'il y a des quêtes secondaires, etc. Pour le moment j'ai que 2 heures de jeu encore une fois, donc j'ai pas pu tout voir dans le monde, dans l'open world, et je vais essayer de pas trop vous spoiler, donc on va être seulement dans les missions, quand vous avez accepté des missions, comme ça vous allez pouvoir voir le gameplay du jeu, voir si ça vous intéresse, mais je vous invite fortement à télécharger le jeu dans la description, pour vous faire votre propre avis. Donc là on est parti avec Denki, et regardez son gameplay, franchement c'est mon préféré je pense, ça le joue entre Midoriya et celui-là, mais là on avait un corps à corps, là on a un personnage distance free to play, il me fait énormément penser au gameplay d'Edara sur Naruto Storm, pour ceux qui se rappellent, donc là on se bat contre des petits mobs, c'est une petite mission, à la fin il y aura un boss, donc vous allez pouvoir le voir, là c'est les attaques de base que j'envoie, à droite vous voyez qu'il y a plusieurs sorts que vous pouvez améliorer, je vais vous montrer comment faire vite fait tout à l'heure, là c'est la petite spé, elle est déjà plus badass, déjà la spé est badass, là j'ai fait 1400 de dégâts, vous le voyez en haut à gauche, des dégâts de zone, en plus c'est vraiment comme dans l'anime, donc franchement, moi je suis fan, je pense pas que je vais ultra le tryer de le jeu, parce que ça reste vraiment, il y a beaucoup de choses à comprendre, c'est vraiment comme One Piece Burning Will, il y a vraiment beaucoup de boutons un petit peu partout, mais si vous voulez vous défouler, honnêtement, vous lancez le jeu de temps en temps, etc, que vous avez envie de vous amuser, le jeu est vraiment amusant, vous allez prendre du plaisir, et ça reste un gacha, ça veut dire que vous pouvez invoquer, j'ai fait des invocations, je vais pas les montrer parce que j'ai rien compris, vous avez une multi offerte je crois, j'ai rien compris, mais pour ceux qui se demandent, au bout d'un moment vous avez cliqué sur le bouton recruter, il faut juste faire un dessin, vous faites n'importe quoi, et après ça va recruter, mais je me suis pas cassé la tête, c'est pour ça qu'on va faire les personnages free to play dans cette vidéo, et Denki, je vous le dis clairement, Denki et Midoriya c'est mes préférés, après il y a Red Riot, qu'on va aller tester juste après, là vous le voyez à gauche, mais c'est pour le débloquer, et honnêtement, franchement, sa spé c'est la plus jolie, franchement je suis jaloux, je m'attendais à une meilleure spé pour Midoriya, mais bon, regardez, on arrive contre le premier boss, on dirait Bou, avec un petit peu plus de muscles, on dirait même pas un monstre dans un jeu de Spider-Man, j'irais, mais c'est quand même vachement stylé, j'aime bien l'univers, j'aime bien les quêtes, au bout de deux heures du jeu, je me suis pas du tout lassé, franchement, le seul défaut, c'est la longue, vu qu'il est pas en version globale, est-ce qu'un jour il va sortir, ça je sais pas trop, mais sinon, en termes de gameplay, franchement, pour un jeu mobile, on s'améliore de plus en plus, on est loin des premiers jeux gachas auxquels j'avais joué, là, vraiment, regardez, c'est assez dynamique, et surtout, ce que j'avais peur avant de télécharger le jeu, c'est la lenteur, parce que j'avais vu beaucoup de vidéos de ce jeu, mais genre, c'était pas du 60 fps, c'était pas ultra fluide, là, le jeu, normalement, vous pouvez tous l'installer, si je dis pas de bêtises, et honnêtement, c'est ultra, ultra fluide, que ce soit sur Bluestack, ou même sur mon téléphone, qui est pas ultra récent, ça reste ultra fluide, et regardez, quand vous mettez une spec, vous êtes invulnérable, donc vous pouvez en profiter un petit peu, globalement, je suis jamais mort pour le moment, il faut augmenter ses persos, de toute façon, si vous avez pas les niveaux nécessaires pour lancer le monde, normalement, vous ne pouvez pas lancer le monde, ou alors, j'ai pas compris, vu que c'est pas en français, c'est pas en français, c'est pas en anglais, j'ai juste essayé de cliquer un petit peu partout, mais vous voyez que le gameplay est assez simple à prendre en main, même sur Bluestack, il faut juste paramétrer un petit peu ses touches, ça prend quelques minutes, et puis, voilà, vous pouvez vous amuser, par contre, les gars, si vous installez le jeu, il faut le finir avec une spec, ici, on les termine en mode plus ultra, donc, il faut se faire plaisir, vous voyez, j'ai fait la petite quête, je vais vous montrer comment ça se passe, l'évolution du personnage, donc, vous arrivez dans un menu, vous cliquez dessus, bizarrement, quand vous allez évoluer vos personnages, c'est en mode shibi, vous leur donnez de la nourriture, là, regardez, je fais manger Midoriya en XP, ça, vous inquiétez pas, une fois que vous n'allez pas pouvoir faire la mission, ça va directement vous emmener dans ce menu, ici, c'est là où il y a les sorts, on va dire les compétences, vous pouvez cliquer dessus, soit pour les regarder, soit pour les augmenter, j'ai pas trouvé encore comment avoir ces récompenses-là, ces compétences, dans ce cahier-là, mais je pense qu'il faut jouer, tout simplement, ou alors débloquer des persos, là, vous voyez qu'il y a d'autres persos de rang S, je crois qu'il y a 4% de drop, ou 3%, je m'en rappelle plus, mais, globalement, ça reste OK pour un gacha, si vous voulez augmenter une compétence, vous avez juste à cliquer dessus, donc, regardez, ensuite, vous cliquez en haut sur la caméra, si vous voulez la voir, sinon, vous cliquez sur le petit dollar, si vous voulez la payer, et maintenant, on va passer avec le dernier gameplay, avant d'aller en PVP, les gars, donc, c'est Red Riot, sa spé, elle est incroyable, donc, là, on est sur un perso vraiment un peu plus corps-à-corps tank, on est contre les robots de la saison 1 de l'épisode 1, donc, il y a vraiment zéro spoil dans la vidéo, j'ai fait exprès de choisir des trucs qui n'ont rien à voir, avec des personnages qu'on connaît tous dans la saison 1, comme ça, on est tranquille, donc, vous avez aussi le bouton en bas à droite pour break la défense, et le bouton en bas à gauche pour passer en mode super réveil, regardez l'aspect, avouez, ce n'est pas ultra classe quand il se retourne, ça me fait penser à une scène dans un animé, mais je ne serai plus la quête, mais je l'ai vu assez récemment, et je vous avoue que je suis ultra fan de l'aspect, vraiment, c'est ma spé préférée, j'ai hâte de débloquer d'autres personnages, peut-être, j'en parlerai sur mon Twitter, donc, n'hésitez pas à follow mon compte Twitter aussi, qui est dans la description, si vous voulez me poser un peu plus de questions sur le jeu, peut-être que j'aurai appris plus de choses, parce que là, je suis à 2h de jeu, mais je vais continuer de jouer, une fois que j'ai tourné la vidéo, je vais jouer dans la journée, je vais jouer demain, je vais jouer après-demain, je vais jouer de temps en temps pour m'amuser, mais regardez ça, 1188 dégâts, et là, 1748 des dégâts, franchement, il cogne assez fort, et surtout, il tanque plutôt pas mal, alors, je n'ai pas compris tous ses sorts à lui, comparé à ceux de Denki et de Midoriya, mais globalement, j'imagine que ça doit être comme dans l'anime, il doit être là pour tanker, et puis, au corps à corps, quand même, il fait pas mal de dégâts, après, il y a déjà des combats un petit peu, on va dire, un petit combat mythique, je ne l'ai pas mis dans la vidéo pour ne pas vous spoil, c'est pour ça, je vous invite fortement à installer le jeu, si vous avez envie de vous faire votre propre avis, parce que c'est toujours agréable de regarder un petit peu le gameplay sur YouTube avant de le télécharger, mais là, je vous assure que si vous êtes sur Android, ça se fait en un clic, et puis, au moins, vous faites votre propre avis, si vous voulez vous amuser quelques minutes sous, ou quelques heures, c'est bon. Donc là, c'est le mode PVP, les gars, c'est un mode automatique, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs modes, mais pour le moment, au bout de deux heures de jeu, vous avez accès à celui-là, ça correspond un peu à un mode où, plus vous avez de force, vous voyez la force de mon adversaire en haut à droite, moi, j'en avais un petit peu plus que lui, j'ai commencé, ils l'ont mêlé à trois, c'était pas très héroïque, mais au moins, c'est passé. En tout cas, s'il y en a qui veulent qu'on joue ensemble pour faire de la coop, etc., j'en ferai peut-être une deuxième vidéo, si c'est intéressant, et si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu, moi, honnêtement, je me suis régalé, et je vais continuer à y jouer un petit peu pour m'amuser. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes.